Bonjour à tous et bienvenue pour la saison 2 de Kerbal Facile à l'occasion de la sortie de la version 0.24 de Kerbal Space Program qui rajoute la gestion des budgets, des contrats et des missions. Alors j'ai eu l'occasion de tester un petit peu auparavant sur la version 0.24.0 mais je ne suis pas allé plus loin que l'orbite, en fait je ne me suis pas encore posé sur les lunes ni sur Minimus. Donc ça reste quand même très frais pour moi et je vais essayer de découvrir ça en même temps que vous. Mon objectif principal ce sera surtout de récolter de la science et de débloquer les pièces. Pour la partie finance je pense que ce ne sera pas trop une contrainte. Donc on a en haut à gauche le compteur de budget, l'argent disponible pour construire les fusées. Au milieu la jauge de popularité qui donne accès aux contrats suivant son niveau et à droite le compteur de science. Direction le Mission Control, le bâtiment où on a accès aux missions. Donc voilà ce sont les quatre premières missions de base. Vous avez ici les récompenses avec de l'argent payé d'avance, de l'argent au cas de succès, de la science et de la notoriété. Je vais toutes les prendre puisqu'elles n'ont pas de date d'expiration donc on ne peut pas les échouer. Et comme ça on dispose d'un budget plus conséquent pour le départ. Et le départ c'est très important pour bien récolter la science, débloquer tout de suite les pièces les plus intéressantes. Donc pour ma première mission je ne vais pas essayer de remplir un contrat, je vais juste récolter la science de base. Donc pourquoi je mets deux pods ? Et bien c'est simple, c'est parce qu'il me faut deux pods pour prélever deux échantillons du sol. Donc voilà on commence par la base, rapport d'équipage, rapport de sortie. Alors je prends bien soin de prendre le premier rapport de sortie en hauteur, comme ça il compte comme étant en altitude. Et le deuxième rapport je le prendrai au niveau du sol. Alors la petite astuce, je prends le rapport d'équipage, je peux prendre le rapport d'équipage et je le replace ensuite. Comme ça, ça me permettra, ça me donnera la possibilité de faire un second rapport d'équipage, même si ça ne servira pas et qu'on ne va pas décoller. Donc je prends un premier échantillon de sol et un rapport de sortie et je stocke tout ça dans le pod de lancement. Et maintenant une petite astuce, je vais descendre du pod de lancement, touche Shift pour courir et perdre mon temps, pour placer un drapeau. Alors pourquoi placer un drapeau à cet endroit là ? Tout simplement pour afficher sur votre carte orbitale le centre spatial. Vu que dans cette version vous récupérez d'autant plus d'argent que vous vous posez près du centre spatial, il y aura vraiment cette fois-ci un intérêt à se poser au plus près. Alors je suis obligé de descendre du pod de lancement puisque sinon, quand vous essayez de lancer un autre véhicule, il va vous dire que le pod de lancement est encombré. Ce qui vous oblige à retirer le drapeau à chaque lancement. Donc voilà pour marquer l'emplacement du centre spatial et je poursuis en prenant un second échantillon. Comme ça je maximise la possibilité de science que je récolte. Un deuxième rapport de sortie, on ne sait jamais. Et je retourne à mon véhicule. Et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir commencer à remplir les premiers contrats. Donc comme je vous ai dit, je vais me concentrer plutôt sur la récolte de science. Et pour la partie finance, je ne vais pas chercher à gagner le maximum d'argent possible en moins de temps possible. Mais juste avoir de quoi poursuivre les buts que je me suis fixé. Par exemple, je voudrais remplir la compétition Joule5. Visiter les 5 lunes de Joule avec le même véhicule en un seul voyage. C'est un challenge qui est plutôt populaire sur les forums de KSP. Et sinon je vais tâcher de tester l'infrastructure 6 lunaire qui a été mise au point par David Hollister du blog OBSBlog. Recover. Et on va voir combien ça nous rapporte de science pour un petit départ. 29, enfin 29,9. A un dixième près, je pouvais débloquer un peu plus de choses. Je vais me concentrer sur les deux branches du haut et du bas. Celle du bas pour les instruments de recherche. Et celle du haut pour les moteurs. Principalement les pièces de grande taille. Et notamment les boosters. Un petit tour rapide au Mission Control. Voir s'il n'y a rien de neuf. C'est pas grave. Donc maintenant on va se lancer dans les missions proprement dites. Voilà, lancer, dépasser 5 km, atteindre l'espace et faire une orbite. Premier vol, je vais me concentrer sur les deux objectifs. Dépasser 5 km d'altitude et sortir de l'atmosphère. Ce qui devrait être suffisamment faisable avec ce que j'ai. Et je vais en profiter pour maximiser la science que je peux récupérer. Donc il faut les mettre par paire les containers à goût. Sinon vous n'avez pas le max de science que vous pouvez récupérer. Et là j'en mets 3 paires puisque j'espère que je vais visiter 3 biomes. Celle du pas de lancement, le vol en altitude et le vol en haute altitude. La fenêtre qui s'affiche en haut c'est Kerbal Engineer Redux. Comme ça il fait les calculs de delta V, de masse, tout ça à ma place. Je vise dans les 3000-4000 mètres par seconde de delta V en tout. Ça sera suffisant pour sortir de l'atmosphère. Donc là 3400 ça devrait être tout à fait suffisant. Il me reste à mettre un parachute pour le retour. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, si je sors de l'atmosphère, j'aurai aussi un biome de plus à explorer. Le vide spatial. Après la séquence de lancement on est bon. Donc ouais, je vais rajouter une paire de goûts en plus. Comme ceci. Voilà. Il n'y a plus qu'à lancer et à espérer que tout se passe bien. Coût total 8922 pour explorer 4 biomes, ça me paraît tout à fait honnête. Alors on avait dit qu'on ait commencé par le pad de lancement. Puisque je n'ai pas encore fait de recherche avec le goût à cet endroit là. Dès que je pourrai. Voilà. Et si je veux un rapport d'équipage dans chaque biome, il va falloir par contre que je fasse sortir Jeb. Pour la petite usine de tout à l'heure, récupérer le rapport et le replacer dedans. Ce qui permet de réinitialiser le bouton rapport d'équipage sur votre pod. Je me mets en face des conteneurs encore libres. Et on est parti. Alors je dois me dépêcher de récupérer et d'un et de deux. Récupérer la science tant que je suis en faible altitude. Et pour le rapport d'équipage, on le fera sur le retour. Donc les prochaines recherches, on les fait en haute altitude. Je crois que de mémoire, ça commence à 18 000 mètres. Alors là, ça se voit peut-être pas, mais je suis en train de me battre contre, manifestement, un déséquilibre. J'ai dû placer une pièce pas tout à fait au centre. Et ma fusée essaie désespérément de tourner vers la droite. Alors que je serais bien plutôt parti vers la gauche, en direction des terres. Parce que si je tombe à l'eau avec cette fusée, je ne sais pas si elle va résister. Alors j'arrive à la fin du premier étage. Voilà, je redresse. Ce que je peux. Et on est reparti. Alors il faut que je me prépare pour la partie haute atmosphère. Parce que je ne sais pas combien de temps on va mettre pour la traversée. Puisque là, on accélère quand même assez fort. Je ne sais pas si vous avez vu. On dépasse les 500 mètres par seconde. Et il faut aussi que je m'assure de sortir de l'atmosphère proprement dite. On arrive à la fin de mon dernier étage. Normalement, voilà, c'est bon. Ça va être un peu juste, mais ça devrait être bon. Donc je me dépêche de récupérer la science de haute atmosphère. Et de 1 et de 2. Je rajoute en prime un rapport d'équipage. Voilà. Et dès qu'on sera assez haut en altitude, dans les 55 km à peu près, je ferai sortir JEB pour récupérer le rapport d'équipage et le reposer. Et faire en plus un rapport de sortie en haute atmosphère. Voilà. Là, on devrait être bon. Donc je sors JEB. 55. Donc on reprend le rapport plus un rapport de sortie. Et j'ai plus qu'à refaire exactement la même manœuvre une fois que j'ai dépassé les 70 km d'altitude. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de me presser autant. Dans l'ordre. Un nouveau rapport d'équipage. Un rapport de sortie. Plus toujours cette astuce de reprendre le rapport d'équipage pour le replacer. Et mes deux observations de conteneurs à goût. Il me restera la possibilité de prendre un échantillon au sol une fois que je serai reposé. Mais sinon, on a tout max. On approche du sommet de la trajectoire. Je vais accélérer un petit peu pour revenir dans l'atmosphère. Voilà. Et on redescend. Il restera la partie basse atmosphère de tout à l'heure. Il me faudra juste un rapport d'équipage. Une fois suspendu au parachute. J'espère juste que je ne vais pas retomber directement dans la mer. Ça pourrait être gênant. Ah si. Je crois que je vais me dire qu'il est-ce droit à la baille. Markus c'est la prime de notre risque. Je ne sais pas. On a un vrai son. Je sais pas. Un peu plus. J'ai une bonne chose. Je veux l'existence avec le missile. Je laisses une vision au sol. Je ne suis pas fait pas. Je ne sais pas. Je suis une vision au sol. Alright. Mon Allez. raisonnablement assez bas pour finir la partie basse atmosphère dès que les parachutes sont ouverts je fais un rapport de sortie avec jeb je pense que je vais accélérer encore un petit peu histoire de passer l'avantage d'être au dessus de la mer c'est que je sais que le parachute s'ouvre à 500 mètres pile à l'altimètre on y est donc je me dépêche sorti rapport de sortie exactement ce que je craignais voilà ça a cassé donc les pièces sont toutes séparées alors je sais pas trop comment ça marche dans cette version là je peux toujours essayer de faire voilà de récupérer un échantillon de la mer que je puisse revenir dans le pod ça devrait aller je sais pas si je récupère les les sciences des autres pièces si je fais un recover de mon véhicule bon en tout cas j'aurai ça deux déjà fait hop et je termine par un rapport d'équipage au sol bon bah écoutez on va voir si ça marche je vois que des rapports d'équipage il n'y a pas de conteneur et goût donc non ça ne marche pas j'ai perdu la science que j'avais dans les conteneurs à goût et j'ai rien récupéré de mes pièces bon bah c'est ma première première mission première perte financière c'est pas grave je relance une nouvelle mission identique cette fois je partirai vers l'est donc je refais à identique les recherches conteneurs à goût donc deux au sol là il faut impérativement que j'aille dans l'autre direction donc je bourre à fond sur la touche gauche et s'il se suffit pas je pourrais peut-être compenser avec le deuxième étage mais si je compense trop je risque de pas sortir de l'atmosphère ah oui tant que j'y suis je fais la partie basse atmosphère maintenant parce que j'aurais pas besoin de le faire au retour niveau rapport d'équipage rapport de sortie je suis blindé je n'aurai pas d'autre à faire une fin du premier étage début du deuxième alors je vais en profiter donc pour compenser dans l'autre sens voilà ça devrait suffire mais la question qui reste est est ce que je vais sortir de l'atmosphère alors voilà oui largement c'est tranquille donc je reprends mes recherches scientifiques là où j'en étais resté conteneur à goût en haute atmosphère un clic droit c'est un petit peu sensible il faut vraiment laisser la souris immobile quand on le fait pour qu'il tienne en compte un petit coup d'accélération jusqu'à sortir de l'atmosphère je vérifie des fois que non je l'ai déjà donc c'est pas la peine on va accélération voilà dernière étape dans l'espace et là normalement je ne retombe pas dans la mer pour la petite histoire jane kerman qui est dans le mission control il est inspiré de jane krantz le meilleur directeur de vol de la nasa celui qui a géré une partie des vols gemini et presque la moitié des vols apollo ceux d'un numéro impair à partir du 7 et donc c'est lui qui dirigeait les opérations lors du premier ralluminissage mais aussi c'est lui qui a poussé les chercheurs de la nasa à leur maximum pour sauver la mission apollo 13 si vous avez vu le film du même nom il est joué par ed harris et c'est lui qui sort des phrases comme l'échec n'est pas une option c'est donc c'est un type quand même un peu légendaire dans le milieu enfin il faut pas que j'oublie de déployer le parachute non plus une petite vérification voir si je peux récolter encore un petit peu de science faut vraiment gratter tout ce qu'on peut surtout au début c'est d'autant plus important donc je suis au dessus des highland si je peux je récupérer aussi un rapport de sortie une fois les parachutes ouverts et go donc on a dit rapport de sortie et je remettrai à zéro mon rapport d'équipage sur le pod voilà et voilà maintenant il faut juste espérer que mon véhicule ne va pas se casser la gueule sur le côté mais sinon normalement en utilisant des boutre ailes comme ça en guise de train d'atterrissage alors c'est un petit peu plus lourd par contre ça résiste à 80 mètres par seconde d'impact donc du moment vous tombez sur du sol sur du solide vous êtes tranquille normalement vous cassez rien du tout donc c'est tout bénef pour moi ça permettra de récupérer encore un échantillon de sol et un autre rapport de sortie en plus dans un nouveau biome alors rapport d'équipage hop une sortie alors rapport de sortie non là je suis encore en altitude d'après lui donc je vais garder que je sois au sol tant pis je ferai un recover séparé tout va bien il ne s'est rien cassé donc rapport échantillon et rapport de sortie cette fois au sol celui là je l'ai pas déjà donc ça compte il est total à 45 ans de plus pour 122 en tout ce qui est plutôt pas mal et j'ai récupéré mes sous il me reste à récupérer donc jebb direction le centre de tracking le voilà et recover tiens je pensais que j'aurais un petit peu de science au moins avec mais non apparemment il faut vraiment les faire revenir avec le véhicule c'est le moment d'aller débloquer des pièces alors on va essayer d'avoir un petit peu plus d'instruments scientifiques là voilà et je peux encore débloquer je peux pas aller plus loin par contre je peux débloquer en haut ouais non ça va pas être très utile tout ça ça non plus ça va pas servir tout de suite et ça me permettra de débloquer voilà d'autres instruments plus loin il me reste 17 à 3 10e près je pouvais c'est pas grave on retourne dans le mission control et là voilà on commence à voir des missions de tests de pièces alors je vais prendre d'emblée toutes celles qui correspondent à des choses faciles à tester il faut savoir que mission de test une fois lundé au sol la carbine c'est quasiment de l'argent gratuit par contre les toutes celles qui sont en vol vous allez voir c'est un petit peu difficile parce qu'elles ont des des critères très très stricts il faut que ce soit à une certaine altitude à une certaine vitesse bref ça demande de fabriquer un véhicule exprès pour la mission et ça c'est c'est un peu le contraire de l'objectif que je poursuis enfin il va nous rester donc à arriver jusqu'en orbite pour avoir vraiment des missions plus intéressantes mais je vais poursuivre ma récolte de science je vais me faire un nouveau véhicule cette fois avec les nouveaux instruments scientifiques et refaire comme j'avais fait jusqu'ici ratisser un petit peu tout ce que je peux récupérer rapidement alors pour ça il faudra que je change de biome alors je sais pas encore trop comment je vais faire il faut forcément que je me déplace je vois je vais commencer par l'essentiel je mettrai des sciences junior que j'ai pas encore utilisé non je vais pas mettre de moteur liquide je vais uniquement utiliser un booster ouais et je vais que je vais caser un maximum de science junior pour gratter un maximum de science alors faut pas que ça bloque la sortie de mon carbonote là plutôt sur le bas voilà normalement ça devrait pas gêner la sortie avec ça donc on a dit qu'on mettait les sciences junior tant que j'y pense pas oublier les parachutes allez allez voilà et on avait dit un max de sciences junior alors je pense que je remets comme j'en avais mis jamais mis de conteneurs à goût sur l'autre deux fois quatre là et un deuxième étage voilà je vais mettre aussi quelques conteneurs à goût alors un peu moins je pense quatre ça devrait le faire un endroit qui serait facile d'accès mais pas trop éloigné parce que si vous mettez les pièces loin du centre de masse vous rendez plus difficile la rotation de votre véhicule donc je vais plutôt me mettre sur l'intérieur voilà là ça devrait le faire par contre ouais je vais plutôt mettre quatre parachutes comme ça ce sera ça évitera le problème si on se pose dans l'eau ensuite la propulsion que voici est juste un booster ce sera largement suffisant puisqu'on va juste essayer de de changer de biome partir du centre de lancement alors je rajoutais séparatron parce que j'ai un contrat pour les tester et ça de là voilà je pense pas qu'il besoin de rajouter quoi que ce soit là si peut-être de quoi se poser au sol parce que les instruments scientifiques ont une résistance à l'impact extrêmement faible il est quasiment nul donc voilà je vais mettre des poutrelles en dessous allez juste histoire que ça casse pas si jamais je me pose sur du solide donc le critère c'est de se poser sur du sur du solide moins vite que le maximum de résistance à l'impact de vos pièces qui sont en dessous et moins de 5 mètres par seconde si c'est dans la mer donc testons ça rapidement alors on va commencer par récolter de la science directement ici celle que je n'ai pas encore c'est un petit peu mal avec les clics droit sur cette ce jeu tiens il reste un débris là bas bizarre 55 et ça va ça doit être là les pièces que j'avais laissé derrière moi donc décollage séparatron est testé et le booster est testé aussi ça fait deux contrats je récupère la science en faible altitude exactement comme j'avais fait à la mission précédente alors je me bats encore contre un déséquilibre de ma fusée laissé de partir vers la droite moi j'essaie plutôt d'aller vers le sud en bas avec juste un booster je pense pas que j'aurai assez de puissance pour atteindre les 18 km d'altitude pour la partie haute altitude mais c'est pas grave il faut juste que je me déplace suffisamment pour sortir du biome plage dans lequel se trouve le centre spatial idéalement je voudrais traverser la baie et atteindre la la rive en face un petit tour sur la carte pour vérifier ça non là je crois que je vais être un peu court non c'est la fin de l'étage j'irai pas plus loin que ça je vais probablement pas poser dans l'eau large et je laisse mon véhicule se retourner tout seul dans le sens du vent histoire de déployer les parachutes dans de bonnes conditions si vous voulez récolter de la science pas cher comme ça en début de partie une astuce que j'ai pas utilisé là mais que j'aurais pu c'est d'utiliser deux pods pourquoi deux pods et pas un seul donc comme j'en ai vu au début vous pouvez mettre deux échantillons au lieu d'un donc vous maximisez les échantillons pour chaque biome dans lequel vous allez et mais surtout l'intérêt c'est que ça multiplie par deux la durée de votre batterie alors que vous n'avez pas encore d'accès aux batteries et ça multiplie par deux aussi la capacité à tourner de votre véhicule ce qui permet de le stabiliser plus facilement donc ça vous permet de faire des véhicules un petit peu plus gros mais qui reste quand même maniable alors on est reparti pour la récolte de science Donc ça c'est encore en basse altitude donc ça va pas servir et je sais pas pourquoi celui-là est pas C'est pas m'a pas affiché de fenêtre bon ça doit être un bug je vais attendre d'être d'être d'avoir un mérite ou simplement Je peux peut-être vérifier si je peux récupérer un peu de science avec les conteneurs à go ça fait pas beaucoup 0,4 je vais plutôt les garder pour une fois dans l'eau On en remarque j'en ai quatre donc j'en aurai suffisamment Je vais récomputer les 4 dixièmes de ce que ça rapporte Il m'en resterait encore deux pour le biome de mer proprement dit Voilà Un rapport de sortie Ah non en fait je suis toujours dans le biome plage Je suis même pas en mer Donc c'est un échec de ce que c'est là Mais de toute façon je peux relancer cette mission et l'envoyer dans une autre direction Où là ça me permettrait d'explorer vraiment un biome Ou peut-être qu'il me faudra un peu plus de fuel Ou d'un booster en plus par exemple pour sortir vraiment du biome plage Mais quoi qu'il en soit Ça devrait déjà suffire pour ce début de partie Pour débloquer juste les pièces dont j'aurais vraiment besoin Et à mes rissages s'en cassent Donc je peux passer à ma récolte Les deux containers à goût Voilà Et voilà Plus deux Science Juniors Que voici Et de deux Je devrais avoir aussi la possibilité de faire un rapport d'équipage Alors il faut que je sorte mon Kerbal avant Voilà Alors est-ce que tu peux prendre un échantillon ? Allez Non je suis encore en altitude en fait Il a mes pieds dans la flotte mais il me considère encore comme un temps en l'air Si je me dégage Non toujours pas Je descends Il a la tête dans l'eau Voilà ça y est je suis vraiment véritablement dans la flotte A partir du moment où il me propose de prendre un échantillon Vraiment il y a plein de petites subtilités comme ça qu'il faut garder en mémoire quand on essaie d'optimiser ses récoltes Alors retour au centre spatial On va voir combien ça me donne Et bien presque 68 de plus pour un total de 91 Et comme j'ai rempli des missions Je gagne encore des sous Et de la réputation Alors je vais faire un dernier tour Dans mon centre de recherche Alors idéalement je voulais débloquer Voilà je dois avoir juste assez pour débloquer un dernier appareil de science Le thermomètre Très bien le thermomètre parce qu'il maximise la science et il est réutilisable à volonté Et pour la suite je débloquerai les moteurs les plus lourds Alors Comme j'avais dit tout ce qui est mission à test landed c'est du gratuit On prend direct Qu'est-ce qu'il reste d'autre à voir ? Non Ça éventuellement puisque de toute façon il faudra que j'aille en orbite Et ça rapporte quand même pas mal de sous Pour les autres non j'attendrai Je vais m'arrêter là pour cet épisode Et la prochaine session on essaiera d'aller en orbite Et construire quelque chose d'un peu plus utile Que des véhicules exprès spécial missions et spéciales recherches A bientôt